Mes chers amis, est-ce qu'il vous arrive parfois de sentir un écart entre vos aspirations personnelles et puis ce que vous faites aujourd'hui ? Je voudrais profiter de cet espace de nature particulièrement privilégié pour aller reconnecter justement à ce qui peut parfois vous couper un peu de votre nature profonde. Ces moments où vous vous retrouvez dans un job qui ne vous nourrit plus vraiment, dans une relation qui ne vous nourrit plus vraiment, dans un cadre de vie qui ne vous nourrit plus vraiment, et là de vous dire « mince, j'ai l'impression d'avoir fait le tour, pourtant j'ai beaucoup donné pour ça, mais aujourd'hui je ne suis plus nourri par ce que je vis ». Et là vous sentez qu'il y a un écart. Sachez que cet écart souvent il commence par une phase un peu d'habitude, vous voyez je me suis un peu, bon ben voilà j'étais dans un cadre de travail qui allait bien, j'étais dans une relation qui allait bien, ça allait bien, vous voyez ça allait bien, en gros je suis un peu dans un certain confort et je me laisse un petit peu aller dans ce confort, je renforce un peu des habitudes et au bout d'un moment je sens, je me demande ce que je fais là, il y a une perte de temps, une perte d'énergie, une perte parfois d'argent qui est là, et je sens que ça ne me nourrit plus, qu'il y a des choses qui ne sont plus là, etc. Et c'est à ce moment-là qu'on a deux choix, soit de rester dans finalement une posture un peu victime qui va se renforcer par une espèce de forme de passivité, pas si vite et on pourrait presque dire, c'est à dire je me laisse là, je me laisse aller, soit au contraire et du coup je vais descendre dans des frustrations probablement de plus en plus importantes, soit je me dis bah attends, là il y a un truc qui se passe, et je dis qu'est-ce qui est en train de se passer finalement au fond de chouette, c'est une alerte, c'est l'environnement qui est en train de me renvoyer des messages en me disant au polo il faudrait peut-être que tu te secoues, parce que là il y a des choses qui ne vont pas, et de me dire mais finalement c'est quoi qui me manque le plus maintenant ? Qu'est-ce qui me manque ? Est-ce que je voudrais plus de temps ? Est-ce que je voudrais plus de stimulation ? Est-ce que je voudrais plus de liens ? Est-ce que je voudrais plus de je ne sais pas quoi mais qu'est-ce qui me manque ? Et à partir de là de me dire bon, soit je continue à rester sur mon train-train quotidien, à finalement me morfondre dans mon espace où je vais finir par mourir, soit je me dis il est vraiment temps que ça change. Et pour que ça change, il faut que je change d'attitude, il faut que je change de fonctionnement, en fait il faut que je bouge quelque chose. Donc peut-être réaménager mon appartement autrement, peut-être changer de sport, peut-être changer de relation, peut-être changer d'activité, peut-être changer de film que je regarde tous les jours, mais il faut que je change un truc, que je me restimule intérieurement et que j'aille me chercher sur de la nouveauté en disant mais c'est à quoi j'aspire ? Qu'est-ce que je pourrais changer ce soir dans ma relation avec mon couple ? Peut-être qu'on peut aller dîner dans un autre restaurant, changer le style de nourriture, est-ce que je pourrais changer la manière dont je vais interagir avec mes enfants ? Est-ce que je pourrais changer de livre, changer au lieu de regarder la télé, peut-être d'écrire ou au contraire de lire ? Bref, qu'est-ce que je peux changer ? Qu'est-ce que je peux aller chercher de nouveau, de stimulant ? Et du coup de me rééveiller à mon désir, à mes envies, à mes passions, à ce que j'ai connu avant qui m'a passionné, aller voir des personnes et commencer à me mettre en recherche de choses qui vont animer en fait cette essence qui est à l'intérieur, cette vie, cette pulsion, ce plaisir et de changer peut-être d'environnement et de me dire qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Et c'est ça que je vous invite à faire, moi, si vous sentez qu'il y a cet écart, de vous arrêter, de vous poser et de vous dire « Waouh ! Qu'est-ce que je veux plus ? À quoi j'ai envie de dire non ? Et surtout, qu'est-ce que j'ai envie ? » Aller retrouver en fait la lumière, retrouver la force, retrouver le désir, retrouver vos trucs. Vous pouvez écrire sur vos rêves, vous pouvez écrire sur vos passions, vous pouvez aller voir un ami, lui faire part de ce que vous vivez, lui demander ce qu'il en pense, mais d'ouvrir le champ de « Qu'est-ce qui serait mieux pour vous ? » parce que c'est dans votre tête que va naître finalement cet avenir plus positif auquel vous pouvez aspirer pour réaccorder peu à peu votre environnement, vos projets à ce à quoi vous aspirez vraiment. Et c'est comme ça qu'il est important. Parfois, la terre qui nous entoure n'est pas la bonne, donc il faut trouver un autre terrain, quelque chose qui correspond davantage à notre essence, mais si vous n'avez pas découvert ce qui vous anime profondément, vous ne pouvez pas savoir dans quel terrain pousser. Voilà, en tout cas, c'était mon petit message du jour. Encore une fois, je vous envoie un max d'énergie de cet environnement privilégié pour vous aider, je l'espère, en tout cas, vous permettre de retrouver cette nature, de vous reconnecter à ce que vous êtes vraiment profondément, ce qu'il y a de chouettes à l'intérieur qui ne demandent finalement qu'à s'exprimer à l'extérieur. Merci à vous, au plaisir de vous retrouver sur une prochaine capsule. Sous-titrage ST' 501